No animo mas anima c'est le premier spectacle du cirque plume disons j'ai lu une fois quelque part que c'était comme un manifeste ce spectacle c'est pas si faux que ça en fait c'était extra parce que le plus premier souvenir qui me vient à l'esprit c'est que on avait un chapiteau immense qu'on avait acheté dans le sud de la France un ancien théâtre en toile comme ça c'était un chapiteau qui était beaucoup plus grand que celui qu'on avait avant et c'était complètement excitant d'avoir un chapiteau d'une dimension pareille quoi et c'était un peu la première fois que on allait sortir du registre pas pour moi au niveau de la musique des exercices de style de on avait fait spectacle de cirque et de merveille c'était on faisait alors moi je faisais des musiques de cirque à ce moment-là dans ce spectacle de cirque et de merveille c'était un peu décalé mais c'était des musiques de cirque on était encore dans les histoires de la fanfare et tout et no animo mas anima on avait un instrumentarium qui était qui était vachement bien on avait été chercher faire fabriquer par michel arbats des instruments un peu bizarres on avait un orgue de verre on avait un tubophone avec des tubes de pvc on avait le métallophone avec des tubes d'aluminium enfin des instruments un peu décalés comme ça par rapport à l'orchestre et il y avait une matière moi j'avais un des premiers synthés où il y avait des sons qui étaient samplés et il y avait tout d'un coup des possibilités extraordinaires pour moi ça a été une palette une palette sonore qui s'est élargie mais considérablement par rapport aux spectacles précédents et c'était passionnant c'était vraiment passionnant quoi voilà j'ai souvenir aussi que la création de no animo mas anima ça s'est fait un petit peu sur le mode sur lequel on travaille actuellement c'est à dire il y a eu une période il y a eu une période au mois de février on a fait des recherches comme ça on essayait des choses je me souviens quand on était dans une salle à besançon ensuite il y a une période de recherche au mois de juillet puis la création s'est fait à l'automne à besançon il y a eu pas je sais pas j'en garde un souvenir de c'est aussi la première fois qu'il y avait une une véritable écriture de spectacle de la part de nanar et que et c'était assez intéressant parce que il y avait dans cette écriture l'idée de l'apparition de la couleur et je me souviens que au niveau de la musique moi j'avais essayé de de faire de faire une partition déjà j'avais pensé de ma partition sur tout le spectacle et j'avais essayé de pour la première fois de faire une vraiment une partition sur tout le spectacle qui commençait très simplement avec quelques instruments et qui finissait au plus large avec tout l'orchestre à la fin du spectacle et une espèce de tourbillon finale et c'était la première fois aussi que 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 j'ai expérimenté à on va dire une technique de compositeur dans le sens où j'utilisais des thèmes des thèmes que j'étais capable que j'ai tenté de décliner comme ça de façon très différente au fil du spectacle dans des contextes très différents il y avait il y avait cette idée de de thème et de variation quoi et voilà c'était passionnant c'est le souvenir que j'en ai voilà c'était c'était une aventure extraordinaire et je crois que c'était assez fondateur de de ce qu'a été le cirque plume ensuite et d'ailleurs c'est le premier spectacle avec lequel on a été réellement reconnu au niveau national et voilà c'est là que ça a vraiment démarré